A propos d'opérations entre fonctions, rappelons d'abord qu'une fonction dans R, c'est une loi qui, à tout nombre réel, associe un nombre réel au plus. Nous allons apprendre maintenant à additionner, à soustraire, à multiplier et à diviser des fonctions. Prenons pour cela deux exemples. La première fonction f associe au nombre x son carré et la deuxième fonction g associe au nombre x 5 fois x. Pour calculer f plus g de x, il suffit en fait de calculer f de x plus g de x. Ceci, c'est la définition de l'addition de deux fonctions. Dans notre exemple, ça correspond à x carré plus 5x. Donc, la fonction f plus g, c'est la fonction qui, au nombre x, associe le nombre x au carré plus 5x. Retenons comme définition que f plus g de x, c'est f de x plus g de x. Donc, ceci, c'est une nouvelle addition. C'est l'addition entre deux fonctions. Ceci, ça, c'est l'addition entre deux nombres, f de x et g de x. La différence de deux fonctions, donc f moins g, est définie de façon semblable. Maintenant, le produit. La nouvelle fonction f fois g, c'est la fonction qui, au nombre x, associe le nombre f de x fois g de x. Donc, dans notre exemple, c'est x au carré fois 5x. Retenons donc comme définition f fois g de x, c'est f de x fois g de x. Ici, nous pouvons encore faire cette multiplication-là et on obtient ainsi 5 fois x au cube. Donc, encore une fois, cette nouvelle fonction, f fois g, c'est la loi qui, au nombre x, associe 5 fois x au cube. Nous avons bien sûr une définition semblable pour le quotient de deux fonctions. f sur g de x, c'est défini par f de x sur g de x, c'est-à-dire, dans notre exemple, x au carré sur 5x. Retenons donc bien comme définition, le quotient des deux fonctions, donc f sur g, c'est la fonction qui, au nombre x, associe le nombre f de x sur g de x. Attention, dans notre exemple, il ne faut pas simplifier ici par x, parce que la fonction x sur 5, ce n'est pas la même que la fonction x carré sur 5x. Car, pour cette fonction-là, le nombre 0 n'a pas d'image, mais pour celle-là, bien.